Bonjour et bienvenue au centre de formation SimDog. Je vous présente mes deux incolites. Et avec eux, je vais essayer de vous donner quelques conseils en quelques secondes. Ce sont deux chiens qui ont un fort caractère. Le malinois qui est devant vous, il m'a quand même fallu 5 jours pour pouvoir l'approcher. Car je l'ai adopté parce qu'elle était très 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 agressive avec les gens extérieurs à sa famille si vous voulez. Et comme c'était plus gérable, c'est moi qui l'ai récupéré, voilà, comme vous la voyez, avec mon petit grizzly. Et ce qu'il faut pour contrôler deux chiens qui ont un fort caractère comme eux, c'est déjà une autorité naturelle. Je ne parle pas de brutalité ou quoi, je parle d'autorité naturelle, de respect entre eux et moi déjà. Parce que imaginez-vous, je sors avec ces deux bolides, je suis dangereux pour les gens. Donc il vaut mieux que je sache les maîtriser. Ensuite, pour les avoir calmes, paisibles, etc., il faut leur offrir du temps. Et leur offrir un cadre pour qu'ils puissent s'exprimer. Vous voyez le grand corps qu'ils ont, il faut qu'ils puissent s'exprimer. Alors je vais vous montrer ça. Autorité, un peu de temps. Et surtout, l'éclate. A la rivière les amis ! A la rivière ! Non, pas sur moi ! Allez go ! A la rivière ! Arrête, arrête, arrête ! A la rivière ! Allez go ! Et oui, elle est toujours contente, elle me saute dessus comme une folle. Allez go la rivière ! Yeah, papa ! Allez ! Donc un endroit où ils puissent s'exprimer. C'est deux machines aussi. Donc il leur faut de l'espace, il faut leur offrir du temps. C'est ce qui fait qu'on rend les chiens nerveux. C'est parce qu'on leur offre pas assez de temps. On n'a pas assez d'autorité naturelle. L'autorité naturelle, c'est-à-dire que si là je veux repartir... Yep, yep ! Allez, allez, on monte, on monte ! Allez, on monte les amis ! Hop là ! Je vais essayer de pas tomber. Regardez, hop, y'a tout le monde qui me suit, c'est normal. Allez, on y va, on rentre ! Yep, yep ! On retourne ! Allez, on descend les amis. Ne cessez de pas tomber. Voilà, vous voyez ? Je peux faire ce que je veux. Pousse-y pas la petite poubelle. Petite poubelle pour nettoyer la rivière. Parce que des gens, ils jettent plein de trucs et des fois ça atterrit là. Oula ! Donc voilà, vous voyez, autorité, du temps, du calme, de la patience, de la maîtrise. Avant de pouvoir les lâcher correctement, il y a tout un travail à effectuer. Ça, c'est le résultat en fait. Allez les amis, venez ici. C'est bien, vous êtes gentils. Super ! Ouais ! Allez, va t'amuser, va, va t'amuser. Bonne soirée à vous tous et à lundi pour la reprise. Yep ! On y va ! Je fais ce que je veux avec. Allez, yep ! On le monte, on monte. Ne me faites pas tomber. Allez, go ! On descend, on descend. Yep, yep ! Allez, allez ! On descend ! Gyps, gyps ! Viens ici, viens ! Allez, ma belle ! Voilà, viens, 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 on y va, viens ! C'est bien, allez, descends. Descends avec ton frère. Allez, va avec ton frère. Non ? Allez, viens avec moi alors. Allez, venez ! Ciao les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada